Bonjour, bienvenue chez Réussite Scolaire, la chaîne YouTube qui favorise le succès et le bien-être des élèves et étudiants. Moi c'est Jeff, consultant en stratégie, coach et polytechnicien. Le principe que je vais décrire vous permet d'apprendre plus en moins de temps. Selon le principe de Pareto, environ 20% des actions produisent 80% des résultats. Cela signifie également que 80% des effets proviennent de 20% des causes. Voici quelques situations 80-20 que vous pourriez reconnaître. Vous portez 20% des vêtements dans votre placard 80% du temps. 20% des clients d'une entreprise génèrent 80% de ses bénéfices. 20% de la société possède 80% de la richesse. Ce n'est pas toujours une séparation 80-20, c'est parfois 70-30 ou 90-10. Mais c'est rarement une division égale entre actions et résultats. Le principe a été initialement observé en 1896 par l'économiste italien Vilfredo Pareto. Il a remarqué qu'en Italie, les 20% les plus riches de la population possédaient 80% des terres. Il a ensuite découvert que la propriété foncière dans d'autres pays suivait un schéma similaire. Pensez-y lorsque vous étudiez, vous passez beaucoup de temps à être distrait, à relire des chapitres, à penser à autre chose ou à prendre un café. Prenons une session d'études de 5 heures à la bibliothèque et décomposons-la. 20% des 5 heures correspondent à 1 heure. En théorie, il ne vous faut donc qu'une heure d'études pour réaliser 80% de ce que vous allez accomplir pendant la session de 5 heures. Vous avez intérêt à vous concentrer pendant 1 heure et à faire autre chose pendant les 4 heures restantes. Vous pouvez utiliser la technique du Pomodoro, mettre votre téléphone en mode avion, travailler dans un endroit silencieux et bien rangé, etc. Le principe 80-20 vous aide aussi à préparer les examens. Quand vous consultez les annales d'examen des années précédentes, vous constatez que certains thèmes reviennent plus souvent que d'autres dans chaque matière. En quelque sorte, 80% des sujets d'examen proviennent de 20% du cours. Avec l'habitude, vous pourrez identifier dans chaque matière les parties les plus importantes du cours, le cœur de ce qu'il faut apprendre, les 20% qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. Ça ne veut pas dire que vous pouvez ignorer les 80% restants du cours. Ça veut simplement dire que vous avez intérêt à passer le plus de temps possible sur les 20% qui forment le cœur de ce cours. Dans certaines matières moins importantes pour vous, il est possible de lire un résumé du chapitre ou du livre et d'en tirer 80% de ce que vous en aurez retiré en lisant tout le chapitre ou tout le livre. Si vous avez le temps de lire tout le livre, c'est mieux, à condition que ce ne soit pas au détriment d'une autre matière plus importante pour votre scolarité. Sinon, lisez un résumé du livre et vous serez beaucoup plus avancé que l'élève qui aura carrément fait l'impasse sur cette matière. L'application du principe 80-20 vous apprend à donner de la valeur à votre temps. Pour chaque heure disponible pour étudier, vous voulez la consacrer à ce qui aura le plus d'impact pour vos résultats. Comme les animaux de la ferme de George Orwell, les heures passées à étudier ne sont pas égales entre elles. Une heure pendant laquelle vous vous concentrez sur le cœur d'une matière peut valoir 4 heures de révision disparate avec des interruptions téléphoniques. Merci d'indiquer dans les commentaires si vous connaissez d'autres techniques pour être plus productif. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos proches, élèves, étudiants et parents d'élèves. Merci, à bientôt.